Salut à tous, c'est Hunter404 et aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous parler de la théorie du deuil autour du personnage de Gunfreaks. Pour resituer un petit peu cette théorie, vous vous en doutez, on va parler de la mort de Kaito, Kaito qui a été littéralement un père de substitution pour Gun, surtout dans le manga et la version 99, où on voit que c'est littéralement lui qui a projeté Gun sur le devant de la scène, sur la recherche de son père et sur la voie tout simplement de Hunter. Et la chose qui va être vraiment extrêmement intéressante autour de cette théorie, c'est qu'elle va en partie expliquer pourquoi Gun a littéralement pété un câble, a produit un genre de pacte de naine, et pourquoi Gun a littéralement explosé en termes d'ascenseur émotionnel et en termes de puissance face aux gardes royales Neferopito. Et pour comprendre un peu mieux ce qui a vraiment poussé Gun à sombrer dans la folie face aux gardes royales, il faut que je vous parle d'un modèle scientifique qui s'appelle le modèle de Kubler-Ross. Et ce modèle en fait a été repris dans beaucoup d'oeuvres populaires basées à l'origine sur les émotions ressenties par les malades en phase terminale juste avant leur mort. Ce modèle scientifique basé sur le deuil a été pas mal critiqué pour le coup par les chercheurs à cause du manque vraiment de recherche empirique et de l'absence de preuves, et vous allez voir ça concerne particulièrement des étapes dans le deuil où on peut passer de l'une à l'autre. Et pour le coup, même si la façon de vivre un deuil est sensiblement différente et propre à chacun, et tout particulièrement pour le personnage de Gun en l'occurrence dans cette vidéo, vous allez voir que le modèle de Kubler-Ross dénote 5 étapes particulières dans un deuil, à savoir le déni, la colère, la négociation, la dépression et l'acceptation. La phase de déni consiste à refuser de façon consciente ou non d'admettre la réalité qui vient d'être annoncée. La personne, en l'occurrence Gun dans cette vidéo, semble complètement déconnectée de la réalité présente. Cette phase en général, elle est très courte mais extrêmement intense. Et pour le coup, dans le cas de Gun, on était clairement dans une phase de déni car il n'acceptait absolument pas la mort de son maître Kaito. Une fois que la réalité de la situation n'est plus contestable, vient la phase de colère. La personne de Gun peut éprouver un sentiment de colère ou d'injustice envers elle-même ou envers les autres. Et pour le coup, c'est ce qui se produit plusieurs fois, et notamment face à Neferupito, où Gun se laisse complètement submergé par la colère. Vient ensuite la phase de la négociation, et il s'agit d'une phase plus spirituelle où la personne va tenter de trouver des alternatives pour faire revenir le personnage, comme par exemple en se tournant vers Dieu ou vers un pouvoir supérieur comme le Nen. Cette phase est liée à la constatation de l'impuissance, mais l'espoir tout de même d'un retour en arrière qui est encore présent. Il s'agit complètement d'une phase d'illusion. On verra d'ailleurs tout à l'heure en quoi la phase de négociation a été un point extrêmement névralgique dans le cas de Gun pour essayer de récupérer vainement le personnage de Kaito. C'est lors de la phase de la dépression que la personne se rend compte que c'est inévitable, que aucun retour en arrière n'est possible, et qu'aucun pouvoir supérieur ne pourra rien changer à la situation. La personne plonge donc dans une grande tristesse, voire même dépression. Cette phase est généralement la plus longue, car il peut y avoir des retours arrière vers la négociation ou la colère. Pour le coup, dans le cas de Gun, il s'agit d'un point vraiment extrêmement important. C'est au final cette phase-là qui a littéralement conditionné sa transformation en adulte et son déferlement de haine envers Neferupito. L'acceptation est la dernière étape du processus du deuil, où la personne accepte la situation, s'y résigne et commence à se reconstruire vers une vie normale. La vie se réorganise sans la personne perdue. Et pour le coup, dans le cas de Gun, il va devoir faire face à l'inévitable vérité que Kaito n'est plus de ce monde. Si on se recentre un peu plus maintenant sur le personnage de Gun, on se rend compte qu'il est régi et qu'il obéit clairement à ses 5 étapes du deuil. Du coup, on pourrait se dire que la vidéo pourrait s'arrêter là, mais vous vous en doutez, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'on est dans un manga qui s'appelle Hunter x Hunter, qui n'est pas un manga classique, et on parle du personnage de Gun, qui n'est clairement pas un personnage ordinaire. Et vous allez voir que le deuil et les étapes du deuil de Gun sont infiniment plus complexes que la normale, et cela pour deux raisons. La première raison vient de l'une des règles du modèle de Kuller-Ross, qui dit que les étapes ne sont pas nécessairement dans l'ordre habituel, mais surtout que toutes les étapes ne sont pas toujours vécues non plus par le patient, mais par contre qu'il va en vivre au moins toujours deux. Retenez bien cette règle, car vous verrez, elle est assez importante pour la suite. Mais ce que vous allez voir qui est complètement dingue, c'est que le personnage de Gun a subi en tout et pour tout trois cycles entiers d'étapes de deuil, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le premier cycle des cinq étapes du deuil de Gun commence par l'attaque de Neferupito sur le groupe de Gun, de Kiloa et de Kaito, et pour le coup, on a vraiment Gun qui est tétanisé par la situation quand il voit que Neferupito découpe le bras de Kaito avec une facilité déconcertante. Ce qu'il faut savoir que Gun voyait en Kaito un personnage comme un mentor, un personnage extrêmement fort qui s'est débarrassé avec une facilité déconcertante de toutes les fourmis chimères jusqu'à présent, et donc voir une fourmi chimère qui le met en danger, qui découpe son bras de façon extrêmement rapide et facile, et qui le met en danger au point de potentiellement provoquer sa future mort, ça met complètement Gun dans un état de déni qui correspond à la première phase de son deuil. Instantanément après, vient une colère où Gun s'emporte complètement, déferle son haine de façon extrême, et est prêt à engager le combat contre Neferupito, il laisse complètement dégager sa colère et rentre dans la phase de colère. La phase de négociation survient un peu plus tard, lorsque Gun et Killua ont littéralement perdu leur duel contre Knuckle et Shoot, et ils doivent revenir du bord de NGL pour revenir dans la ville où ils étaient, et là, littéralement, on a Gun qui fond en larmes, et qui donnerait littéralement n'importe quoi pour ne plus se sentir faible, et pour pouvoir du coup protéger les personnes qui l'aiment. Il est complètement dans une phase de négociation, où il donnerait tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède, pour pouvoir devenir plus puissant, et pour pouvoir protéger les personnes qu'il aime, et entre autres, pouvoir faire revenir Kaito. Il survient juste après une petite phase de dépression dans le camion, où Gun, littéralement, fond en larmes, est complètement submergé par la tristesse, mais sous les conseils de Spinacro, qui lui expliquent que Kaito n'aimerait pas le voir comme ça, Gun va littéralement accepter le fait qu'il n'est pas assez puissant pour protéger ses amis, et il va se persuader, au final, que Kaito n'est pas mort, et va rentrer dans une forme de phase d'acceptation. Tout ce à quoi il se raccroche, c'est le fait qu'il pourra bientôt sauver Kaito. Ce premier cycle des cinq étapes du deuil de Gun correspond, au final, à une sorte d'entrée en matière dans son véritable deuil, étant donné qu'à la fin de ce deuil, à la fin de l'acceptation, il ne prend pas conscience que Kaito est mort, mais plutôt grièvement blessé, ce qui va conduire derrière à un deuxième cycle de deuil, où, littéralement, la phase de déni prend place au moment où Gun se retrouve devant la marionnette de Kaito. Quand il se laisse frapper volontairement par la marionnette de Kaito, il est persuadé qu'il s'agit vraiment de lui, même s'il est sous l'emprise d'un mal quelconque, et, en fait, en réalisant que ses coups de poing ne sont pas aussi forts que ceux qu'il a déjà reçus de sa part et qu'ils sont faciles à anticiper, il commence à rentrer dans la phase de colère où il se rend compte que ce n'est pas vraiment Kaito qui le frappe, c'est plus une carcasse qu'autre chose. C'est à partir de là que débute la phase de colère dans le deuil de Gun, étant donné qu'il quitte la pièce en disant à Killua qu'il veut venger Kaito absolument seul, et ce pic de colère va atteindre son paroxysme au moment où il va retrouver Komugi, car il va être dans l'incompréhension totale du choix de Pito de sauver Komugi. Il va d'ailleurs lui dire cette phrase symbolique, comment est-ce que tu peux la soigner après les horreurs que tu as infligées à Kaito ? Vous vous en doutez par la suite, vous connaissez l'histoire, ensuite vient la phase de négociation du deuil où la négociation reste en suspens car Gon conclut un pacte avec Pito pour essayer vainement de faire revivre Kaito d'entre les morts et donc il tient Komugi en otage parce qu'il veut à l'issue de cet échange avoir la chose qu'il désire, à savoir la résurrection de Kaito. Ce deuxième cycle du deuil de Gon s'arrête ici, il n'y a pas de phase de dépression et d'acceptation car vous allez voir dans la dernière et l'ultime phase, l'ultime cycle de deuil de Gon, vous allez voir qu'on repart directement dans quelque chose de plus fort, dans la phase de déni. Entre autres, le déni devant la vraie mort de Kaito quand Pito lui fait tout simplement l'annonce qu'elle ne peut pas le soigner, qu'elle ne peut rien faire pour lui. On a donc Gon qui est complètement dans une vraie phase de déni devant la mort évidente de Kaito il est en larmes, il répète inlassablement mais tu ne vas pas le soigner, tu ne vas pas le soigner, etc. Et donc c'est à partir de cette étape que Gon bascule dans la phase de colère du deuil devant la duperie de Pito car il comprend qu'il s'est fait manœuvrer du début à la fin avec cette fameuse phrase de tu n'es qu'une menteuse. Sa colère grandissante le mène à utiliser sa dernière ressource à savoir la négociation, la phase de négociation dans laquelle il effectue effectivement un pacte de naines pour grandir et obtenir une puissance complètement démesurée. Suite à cette phase de négociation où il entreprend son pacte de naines pour gagner en puissance de façon démesurée, il entre dans la phase du deuil de la dépression car plus rien n'a d'importance désormais, ce sont les mots qui l'emploient et c'est les mots caractéristiques d'une personne qui est en dépression et dans une profonde tristesse étant donné que quelqu'un qui est en dépression n'a tout simplement aucun attrait à rien, n'a plus envie de rien et estime qu'il n'y a plus aucune importance dans quoi qu'il puisse arriver et quoi qu'il puisse recevoir. A la fin de la transformation de Gon et juste avant le combat contre Neferu Pito, on a un retour dans la phase de colère du deuil de Gon car selon le modèle de Kubler-Ross, il peut y avoir des retours en arrière de la négociation ou de la dépression jusqu'à la colère. On a donc cette phase de colère qui revient en charge du côté de Gon et qui va continuer absolument tout le combat jusqu'au moment où Gon va littéralement revenir dans une phase de dépression du deuil où Killua intercepte Gon et voit que Gon s'acharne sur le cadavre de Pito. Il répète inlassablement les coups comme si cela finirait par lui ramener Kaito. Ces coups inlassables sur le cadavre de Pito dénotent complètement un état de dépression et de tristesse parce que Gon effectue une action inlassablement de façon presque comme de la folie comme s'il imaginait que plus en frappant plus ça potentiellement augmenterait ses chances de retrouver Kaito. Et enfin Gon rentre dans la dernière étape de son deuil à savoir l'acceptation. Il se laisse mourir et perd son juste son bras grâce à Killua qui le pousse mais lui dit tout va bien ne t'inquiète pas je suis heureux car je ressens ce qu'a dû ressentir Kaito à ce moment là et ça me donne le sentiment de m'être racheté auprès de lui. Et il faut savoir aussi que forcément comme je vous l'ai expliqué qu'il doit à pousser Gon ce qui potentiellement revient à dire que Gon en fait se serait laissé tuer par Pito en signe de rédemption en signe de respect envers Kaito et ça aurait été vraiment la phase ultime de l'acceptation de son deuil. Voilà donc pour cette théorie sur le deuil de Gon qui au final est un personnage qui a traversé un cycle de deuil et des 5 étapes du deuil bien plus complexes que la normale car il a eu véritablement 3 processus qui se sont enclenchés et qui ont fait vraiment l'effet de montagne russe d'ascenseur émotionnel ce qui au final a rendu ce moment encore plus unique que n'importe quel autre. J'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu un commentaire mais surtout plus important n'oubliez pas de vous abonner juste ici pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci beaucoup pour votre force c'était Hunter 404 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada